le projet ça fait ça va faire dix ans on est dessus parce que les premières les premières réunions ça date de 2010 2010 vraiment il y avait des réunions pour construire le projet puisque le projet en fait le projet d'accompagnement scolaire à la base il était vraiment ancré dans un projet global d'académie ça partait vraiment d'un constat qui avait été fait sur deux points donc à la fin en fait on se retrouvait avec des jeunes qui avaient un talent à la base il n'y avait pas de spécificité au futsal il y avait un talent une passion il n'y avait pas de structure pour les accompagner par rapport à leurs talents et à côté de ça en fait on se retrouvait en fait sur le quartier avec un taux d'échec scolaire incroyable des déscolarisations des très jeunes et par rapport à ces deux constats en fait on a essayé de construire un projet qui pouvait lier les deux donc en fait c'est là c'est de là en fait qu'est né le projet académie au sens large et petit à petit de réunion en réunion petit à petit en faisant ça avec quelques jeunes sur le quartier on est arrivé en fait à 2013 à faire ça de manière structurée et carrée spécifiquement avec le club de futsal donc c'était un projet moi personnellement j'ai mis en place ça correspond à mes études moi je suis enseignant spécialisé donc ça correspondait bien c'est vraiment un projet qui auquel je tiens beaucoup donc on a mis ça en place donc on se retrouvait ici donc avec tous les jeunes qui étaient qui étaient inscrits au niveau de l'académie devait venir une deux quatre fois par semaine sur l'accompagnement à la scolarité donc on avait une flopée de bénévoles d'étudiants donc on arrivait quasiment à un étudiant pour un élève pris en charge donc voilà toujours dans le même objectif de faire un accompagnement à la scolarité donc pour régler des petits problèmes au niveau des au niveau de certaines difficultés scolaires si on avait des jeunes qui n'ont pas besoin dans ce cas là on essaie d'optimiser les résultats mais par rapport à tout ça il ya aussi un lien important comme on avait un ancrage au niveau du quartier notamment au niveau des familles des fois il ya pour y avoir des petites incompréhensions par rapport aux institutions scolaires donc nous on était là en fait pour faire pour faire un lien donc c'est ça a été quelque chose de porteur est également petite action on a construit des partenariats avec les écoles du quartier et d'ailleurs donc voilà qui nous a permis de développer ce projet ça a été un partenariat avec la formation à des pierres qui nous ont soutenu directement par rapport aux projets qu'on mettait en place donc c'est vraiment ce qui nous a permis dans un premier temps de construire ça de manière pérenne donc voilà donc on accueille les jeunes de l'académie évidemment donc il ya aussi les jeunes du quartier on n'a pas fait de distinction on demandait pas ce que tu fais du futsal avec nous ou pas c'est un local qui est ouvert on a toujours accueilli tout le monde des spécificités on peut pas faire de sélection par rapport à ça à l'heure actuelle on est toujours là dedans donc avec les divers soucis qu'on peut avoir c'est vrai que on se basait beaucoup sur du bénévolat à un moment donné les bénévoles s'essoufflent il y a pas mal de structures qui font de l'accompagnement scolaire donc actuellement c'est vrai qu'on arrive à pérenniser ça de manière intéressante parce qu'on a un agrément service civique qu'on utilise en partie pour faire fonctionner ce dispositif donc aujourd'hui en vrai on doit être sur environ 10 à 30 jeunes ça dépend 10 30 40 jeunes qu'on suit de manière quotidienne ici ça fluctue beaucoup en fait parce qu'il ya des jeunes ils viennent une fois de temps en temps il y en a d'autres sont là tous les soirs sont vraiment sont vraiment accro au dispositif il y en a on sait qu'on les aura du cp à la terminale ici un à d'autres viennent occasionnellement quand ils ont des petits trucs à réviser ou à faire donc voilà on est vraiment on s'adapte vraiment à tout le monde c'est vraiment l'objectif du dispositif il se doit d'être un peu maléable on est aussi je sais qu'on est aussi important pour pas mal de jeunes qui sont qui arrivent ici qui peuvent être déscolarisés ou qui sont à la limite de l'être donc non pour une fois on se substitue pas des institutions mais on est là pour leur remettre un coup de boost et leur faire prendre conscience que peuvent avoir un passage à vide que la scolarité c'est une importance capitale donc voilà par rapport aux dispositifs on accueille des enfants en situation de handicap donc ça aussi on a du perso on a des bénévoles qui sont formés pour donc on en profite on arrive à mettre en place des accompagnements pédagogiques intéressants donc voilà à peu près à l'heure actuelle où on en est donc ce qui est important de noter aussi c'est en 2015 on a commencé à mettre en place en partenariat avec le montpellier business school sud de co donc c'est dans le cadre de cordée de la réussite qu'on a mis ça en place donc nous de par notre positionnement géographique on est un petit peu à la croisée de plusieurs quartiers prioritaires sur montpellier le campus entre la paillade et le quartier du petit bar qui sont fléchés comme des quartiers prioritaires avec du coup des fonds de la politique de la ville qui sont assez conséquents à la fois sur la rénovation et des projets des projets à destination des habitants on a fait un partenariat d'abord avec le montpellier foot salle on connaît les responsables de cette structure là on les a rencontrés enfin ils sont venus aussi à notre rencontre surtout l'année dernière en disant voilà nous on travaille avec pas mal de jeunes qui sont inscrits dans les quartiers avec lesquels on travaille et si les jeunes veulent intégrer le club et titulaire pour un match il faut qu'ils aient des bons résultats scolaires donc eux s'occupent de la partie sportive et nous on leur a dit bon on va vous mettre des salles à disposition éventuellement avec des étudiants pour que les élèves puissent venir faire leurs devoirs particuliers et ce qui est super c'est quand ces jeunes-là des quartiers rencontrent dans l'école des nationalités complètement variées comme ce qu'on a ici il a laissé la porte ouverte et j'étais un parmi les dizaines de peu de jeunes hommes qui sont venus bénévolement pour assurer l'accompagnement scolaire au petit et et parmi cette activité là je dois aussi préciser que j'ai gagné l'amitié la fraternité de ces de ces gens les cinq six bénévoles ça dépend de des horaires de chacun par rapport au travail par rapport au temps disponibilité les petits 2 du quartier pergola petit bar les cv nous ouvre la porte à ceux et celles qui viennent mais sont toujours les bienvenus il n'y a pas une on peut pas faire une loi stricte avec les petits par rapport à ce travail c'est un travail social donc on peut pas faire une par exemple c'est juste qu'il faut faire que les petits de l'académie ou les petits du quartier ça ça passe pas pour moi ça passe pas donc n'importe quel petit qui qui veut venir il est toujours le bienvenu c'est très intéressant d'avoir d'être en superharmonie entre grands quand les petits rentrent à 13 14 ils voient les grands comment ils se respectent comment ils se parlent entre eux donc ils sont obligés de faire la même chose si on est grand et on montre le désaccord aux petits comment ils vont grandir les petits c'est ça le donc à chaque fois on donne l'exemple pédagogiquement et et au niveau social aussi et au niveau de l'apprentissage c'est ça le le but et l'objectif